Musique Habitants de la planète Terre, salut tout le monde, c'est XS, j'espère que vous allez bien Et comme vous le voyez aujourd'hui, on se retrouve donc pour, pas la découverte, mais plutôt découvrir les changements de Terminal Donc comme vous le savez, avec quelques vidéos qui sont sorties hier sur la hostile replay, sur la chaîne de WarTech et autres Terminal est donc disponible maintenant sur Xbox, pas encore sur Play, donc sur Xbox il était disponible 17 pour les membres Elite, Elite Premium Et le 18 pour les petits joueurs simplistes qui n'ont pas d'Elite Premium, et bien ils pouvaient l'acheter à partir du 18, enfin télécharger gratuitement Terminal est une map gratuite, donc je l'ai téléchargé et ça c'est vraiment, on va aller voir ça ensemble, j'ai vraiment pas beaucoup joué avec sur cette map J'ai un peu joué avec Zort ce matin, donc un membre de ma team, on a un peu regardé Et donc je me suis dit que ça serait bien, c'est pas encore sorti sur Youtube, de découvrir les changements, le relook de la map Les certaines choses qui ont changé sur Modern 3, donc c'est ce qu'on va aller voir tout de suite Donc déjà, vous voyez déjà sur la petite image, il y a déjà eu un changement, qui est donc la voiture de police qui était noire avant, qui est maintenant blanche C'est bien parce que, c'est bien que ça fait pas comme Code 4, Modern 2, ils avaient direct remis, les maps de Code 4 avaient été remis sans aucun changement sur Modern 2 Ça avait vraiment pas plu beaucoup de gens, et là ils ont quand même fait un effort de changer et on va aller voir ça ensemble Alors j'étais aussi assez surpris, c'était mon premier téléchargement sur Xbox, comme vous savez je n'ai pas la Xbox depuis longtemps Et c'est allé, elle est 5 ou 6 fois plus vite que sur la Play, bon on va pas parler de ça à longtemps mais bon Alors déjà, quels sont les changements ? La clarté de la map est déjà beaucoup plus sombre Vous voyez qu'elle est beaucoup moins lumineuse j'ai envie de dire Bon ça, ça a pas changé, l'avion est exactement pareil La voiture de police, donc ça fait étrange quand même de voir une map où on joue presque tout le temps, changé comme ça littéralement la plupart du temps C'est vraiment super étrange, donc l'avion qui a bien changé lui aussi Alors déjà le saut n'était pas aussi travaillé que maintenant, on voit vraiment une moquette bien travaillée Ils ont enlevé une série de sièges ici, comme on peut voir encore l'attache des sièges au sol Le toboggan est pareil, le cockpit est beaucoup plus large, on peut y aller à plusieurs alors qu'avant on ne pouvait pas y aller à beaucoup de personnes L'extérieur sinon ici est vraiment le même, le baril reste pareil A part les vitres qui ont changé, qui ne sont plus pareils, bon on s'en fout un peu Bon, je vais quand même parler de tous les détails vu que c'est le but de cette vidéo Alors là on va commencer à partir des changements maintenant Le changement c'est maintenant comme dirait Hollande Alors déjà toutes ces affiches ont changé, ce n'était pas celle-là Maintenant ils ont mis celle-là, ça a totalement changé, c'est différent On peut toujours les péter, on ne peut même plus les péter Donc le changement il a, il y a la moquette qui a aussi très bien changé Le haut aussi, avant si vous vous rappelez, il y avait donc le sol qui était rouge si je ne me trompe pas Ici le carrelage aussi a changé Là un énorme changement, on peut voir que c'est plus marqué en russe Dream Avant c'était des écritures russes avec Dream, là c'est Casimira Donc un magasin qui est beaucoup plus travaillé qu'avant Vous pouvez voir que tous les articles ont bien été travaillés On va voir, ouais on peut les péter Alors je trouve que cet endroit-là est plus joli que dans Modern 2 Puisque c'est bien mieux travaillé Les couleurs ici ont changé aussi Ceci c'est la marque de l'avion qui est dehors, ça a une relation bien sûr Alors, le comptoir a changé exactement pareil Regardez, pareil que dans le magasin, tout était relooké Beaucoup plus jeune j'ai l'impression, c'est assez sympa Ce qui me fait vraiment étrange c'est de jouer sur Terminal avec les accessoires armes de Modern 3 C'est vraiment une impression très 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 étrange C'est vraiment étrange de jouer avec ça On a été tellement habitués Ça par contre ça n'a pas changé, exactement pareil Ça, ça a changé, voyons voir d'autres Alors, ce comptoir, ça, ça m'étonnerait que ça y était J'ai envie de faire cette vidéo parce qu'en fait, pas beaucoup de personnes à regarder en détail la map changée Là, il y a quand même assez de lumière Mais il y a un petit côté sombre Sincèrement, il n'est pas pareil que dans Modern 1, 4, 2 Je trouve que c'est vraiment plus sombre Alors ça, ça n'y était pas L'arrière, donc là, le spawn n'a pas changé Ici peut-être ça, non mais bon Là, on s'en fout Les couloirs, non, là c'est à peu près pareil Ici, grand changement de Terminal On peut voir donc la bibliothèque Qui a énormément changé Qui n'était pas du tout comme ça Je pense que c'est l'autre là L'endroit qui a vraiment le plus changé est beaucoup plus large Là, pourtant, on a le même espace C'est assez étrange Donc, c'est beaucoup plus large Les couleurs ont changé Le comptoir, ça fait vraiment étrange Je vais faire que dire ça En attendant, je vais continuer de faire le tour de la map Je vais vous poser une petite question Vous savez qu'il n'y a pas longtemps, j'avais mis en route le système de clips du jour Donc, j'ai reçu beaucoup de clips Et maintenant, je n'en reçois presque plus Quand je dis que je reçois beaucoup de clips Les premiers jours, c'était vraiment du 6 à 7 par jour Bien sûr, je n'ai pas exploité ça Et c'est dommage Donc, c'est pour ça que Si vous voulez me renvoyer des clips du jour Ça serait volontiers Parce que sinon, je vais devoir arrêter la série Donc, je vous renvoie l'adresse email Elle est dans la description Qui est donc XS XCES Clipdujour Arobas Hotmail.fr Vous envoyez votre clip Donc, avec le lien en nom répertorié sur YouTube Votre nom de chaîne YouTube Votre PSN Et moi, je me débrouillerai Une petite description Et pour l'instant Ça ferait vraiment plaisir De voir de nouveaux des clips Regardez là C'est pareil À part le hall Qui a lui aussi changé Le carrelage différent Là, il n'y avait pas cette affiche Les positions des bombes en R&D Sont exactement les mêmes Ils n'ont pas changé Ça, c'est assez bien Comme ça, on est encore habitué Aux bombes Alors là, on peut toujours aller Ouais, je crois qu'on ne pouvait plus y aller C'est ma plan préféré Ça Alors, les herbes Ça a changé non plus Alors, normalement Ils ont laissé Cette petite planque Assez sympa aussi Sur Terminal Où on peut aller Quand on a besoin Maintenant, ça vira un peu A rien Puisqu'il n'y a plus de killstreak S'il n'y a pas pour la mob Mais ça ne décène plus Dans les séries Donc C'est vraiment une belle map Je trouve Dommage que La jouabilité de Modern 3 N'est pas excellente Parce que sinon Je pense que les trickshotters Préféreraient cette map Relookée A Terminal numéro 1 Qui est vraiment là Une magnifique map Quand on regarde Bien relookée Bien plus jolie Moi, c'est mon avis Je l'aime bien À part Elle est un peu sombre Assez dommage Là, on voit toujours Comme je l'ai dit Pareil Donc, voilà Il y a une autre tactique Maintenant pour montrer Sur l'avion Je vais vous la faire découvrir Vous pouvez aller voir Sur Glitch Akefr Qui a sorti la vidéo De Terminal Comment monter sur l'avion Vous vous mettez Donc si j'ai bien compris Ce matin, j'ai réussi Donc c'est pour ça Que je vais vous le dire Vous mettez là Et quand vous y êtes Vous sautez Tout en reculant Et en allant sur la gauche Comme dans Modern 2 C'est exactement Le même manip A part quand vous êtes Ici Et bien C'est différent Vous devez sauter Tout en allant vers la gauche Pour monter sur le toit Je vous invite A aller voir la vidéo De Glitch Akefr Comme je vous l'ai dit Qui connait bien plus que moi Moi, je l'ai juste mis en ligne J'ai juste mis en cette vidéo Pour apprendre Un peu Visionner les changements De Modern 3 Si je peux dire Donc j'espère Que ce n'est pas une vidéo Très importante Mais bon Que vous aurez visualisé Les principaux changements De Modern 3 De Terminal Je vais dire Donc voilà Donnez-moi des idées Si vous voulez que je fasse Une vidéo Oulala Des vidéos sur Modern 3 Mais je n'en fais jamais Vu que je ne déteste ce jeu Et là en plus C'est une exclusivité Xbox Puisque ça sort que dans un mois Les maps La map sort que dans un mois Dans PlayStation Ce qui est assez dommage Mais vu que Microsoft A payé la licence A payé des droits Ils ont quand même L'opportunité La chance d'avoir Les maps avant Et ça c'est vraiment Assez bien Parce qu'avant Moi je me plaignais tout le temps Maintenant que j'ai la Xbox Et bien Je peux y aller Avant la Play 3 Et c'est vraiment Assez plaisant Bon je pense Que j'ai fait le tour De tout ce que j'avais A vous dire J'ai vu hier Que mon petit coup de gueule Sur les likes A fait bouger pas mal de gens Et on a fait réfléchir Plus d'un Si ça se trouve Demain je vais faire Une vidéo Débat like this like Comme j'ai fait l'autre jour Mais là vraiment Demain qui va être Bien plus poussé Et bien plus représentatif C'est à dire Que je vais interpréter Tout ce que la communauté pense Côté like Côté du psych Donc côté intelligent Et côté intelligent aussi A part si les sexes Sont justifiés Comme je vous le dis Donc on verra ça Tout ça demain Enfin j'espère demain En tout cas là Juste après Je vais peut-être Organiser un live Pour l'Open PS3 Pas sûr du tout Parce que je vais être Occupée cet après Mais donc sûrement Si j'ai rien à faire Donc sinon Il sera demain Et je vous tiendrai au courant Bon voilà Je vous remercie J'espère que cette vidéo Vous aura bien informé Sur les changements De terminal Sur Modern Warfare 3 N'oubliez pas Que la map sort dans Un mois sur Playstation Et qu'elle est disponible Gratuitement Dans la boutique De Modern Warfare 3 Sur Xbox Je vous souhaite Une bonne fin de journée Et c'est tout le monde C'est XS Allez bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada